Bonjour tout le monde, c'est Aigner, bonjour autour on se retrouve sur le déballage d'une serrure de une serrure connectée pour une porte d'entrée du coup donc la boîte est classique bon ils auraient dû mettre un petit morceau scotch histoire de dire que ça s'ouvre pas sinon bon c'est une boîte classique c'est le modèle à 119 euros donc à 120 euros j'ai pris bon on suis resté en levé j'ai pris du coup ce modèle là parce qu'apparemment il est beaucoup plus étanche que la version biométrique donc c'est celui avec le code enfin avec un code du coup donc voilà tout le cas en face bon bah une clé qui a bougé pendant le transport donc une clé pour gérer tout ça ah oui je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros mais en fait c'est très 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 petit en fait là c'est je m'attendais pas à ce que les chiffres soient aussi petits que ça du coup voilà c'est comme une porte d'entrée qu'en fait ceci ça se met du coup à l'extérieur ceci à l'intérieur et puis on peut le verrouiller comme on veut depuis ce côté là depuis le côté intérieur et puis du côté extérieur il faut rentrer le code pouvoir d'accès apparemment il n'a pas l'air d'avoir des piles c'est en métal ou en aluminium un des deux en tout cas ce côté là est assez lourd quand même là pas je pense pas qu'il a de piles mais il est assez lourd quand même à vérifier ce côté là il est un peu plus léger ça a l'air d'être quand même costaud ça a l'air d'être comme comme dans une maison voilà je vois un petit impact voilà je pense que vous verrez ce bien méchant je pense pas que ça va gêner beaucoup de choses ensuite dans cette boîte là ok donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure c'est que du coup elle est un peu plus étanche que l'autre parce que là ce morceau en caoutchouc et le lieu où je vais mettre cette serrure connectée c'est un endroit où c'est que j'ai la pluie qui tombe tout le temps quoi en fait et puis du coup la version avec la biométrie on n'a pas de on peut pas mettre de caoutchouc puisqu'il faut son empreinte digitale donc ça ne va pas marcher que là c'est juste des chiffres à taper donc ça peut fonctionner parfaitement on la mettra plus tard là dedans après une petite deuxième petite clé à laine du coup pour régler je pense ceci non il est trop petit donc ça doit être pour ouvrir pour gérer ça je pense enfin à voir à voir comment c'est oui c'est ça la petite du coup pour ouvrir le le système de code et puis l'autre pour ouvrir l'autre là l'autre poignée quoi enfin pour ouvrir pour la régler ensuite on a du coup trois badges trois badges RFID qui permet du coup de passer la carte là dessus et puis ça ça marche tout seul ce que je veux faire c'est que je veux faire une petite pause mettre des piles si il n'y en a pas et puis et puis voir un petit peu les notices comment ça s'en fonctionne et tout ça donc voilà j'ai ouvert c'était juste du coup une huississier à ouvrir à tirer à décapsuler on va dire le capot les piles ne sont pas fournis comme on peut le voir donc il faut trois petites piles pour une durée à peu près de un an une vingtaine de verrouillage par par jour voilà chercher le mot à chaque jour mettre le truc à pile je pense qu'on peut après régler quelques langages à voir je vais remettre le capot ok on a celui ci je mettrai la vis plus tard donc ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va le connecter à l'application fournie par le constructeur donc moi j'ai déjà prêché de prêter chargé en avance donc l'application s'appelle wii hook donc liste des périphériques a ajouté un verrou donc il a besoin de scanner donc aucun pas de problème je te scanne j'ai déjà créé mon compte il a bien scanné verrouillage en cours qu'on peut voir et on va attendre là il faut du coup le id cliquer pour lier donc là chargement de la liste d'appareil donc voilà il m'a retrouvé le la clé chargement des informations demande réussie 0% j'espère que c'est pas à la 100% donc c'est actuel et connecter avec c'est donc là j'ai déverrouillé donc normalement déverrouillé avec succès tourner le bouton ok peut-être parce que du coup il était pas mal mis mais du coup il s'est déverrouillé enfin il s'est reverrouillé tout seul donc depuis ce côté là je ne peux rien faire donc là on se retrouve sur notre port d'entrée donc on peut aller fermer pour l'autre verrouillé c'est du coup on tape ça on met la petite carte hop on entend que là je fais le petit bruit et là on peut tourner et ouvrir la porte hop je vais voir si je peux le refermer voilà là je peux plus le refermer j'ai eu le temps de fermer avec lui sinon du coup il faut donc là on peut regarder donc il faut bien appuyer puis mettre rapidement son code avant que l'heure s'affiche donc il faut être prêt quand même au même minimum ou taper avec le budget donc je vais taper mon code une fois le code tapé du coup on fait entrer on nocad et on peut tourner voilà je peux faire plusieurs tours la porte est fermée à clé hop je peux rentrer du coup hop 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 C'est parti.